Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on a été très long, pardon, on commence les débats un petit peu tard, mais néanmoins ce sera passionnant avec aujourd'hui Florence Berthoud, maire horizon du 5e arrondissement de Paris, bonjour. Bonjour. Andrea Cotarac, porte-parole du RN, bonjour. Alexis Poulin, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio, le jeudi matin et Poulin sans réserve, c'est tous les vendredis entre 12h et 13h. J'ai appris hier que vous vouliez l'anarchie. Vous avez fait un tweet en disant qu'il n'y a plus que l'anarchie. L'anarchie politique, oui, oui, on pourra en parler, mais c'est important l'autogestion, c'est quelque chose de bien. Benjamin Cochy, chef d'entreprise, bonjour à vous. Merci d'être là. Bonjour à vous, d'Occitanie. Oui, vous nous appelez d'Occitanie. Les agriculteurs, encore et toujours, le gouvernement tarde, de plus en plus d'actions fortes, violentes. Et la question qui se pose, le deux poids, deux mesures, avec la répression envers les Gilets jaunes à l'époque et envers d'autres mouvements. Là, c'est vrai que ça va parfois assez loin. Est-ce que vous êtes d'accord ? 83% des Français ou 86% des Français soutiennent les agriculteurs. Et puis les actes antisémites, ce chiffre effrayant, effarant, plus 1000% d'actes antisémites. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Andréa, on va commencer avec vous, parce que c'est l'actualité en ce moment, c'est le procès de Trèbes qui se tient. Vous vouliez faire un coup de cœur. Oui, c'était un coup de cœur, ou plutôt un coup de cœur dans un océan un peu de malheur. C'est le livre de Julie Grant, Sa vie pour la mienne. Donc c'est l'otage pour lequel Arnaud Beltrame s'était sacrifié. On ne parle jamais des victimes. Et là, on a une victime qui sort du silence. On parlait souvent des auteurs, des terroristes, des islamistes. Et en fait, j'ai trouvé que dans ce livre, on a vraiment une femme qui, effectivement, pour le coup, s'est rapprochée de la religion comme Arnaud Beltrame. Il y a une souffrance psychologique, familiale. Il y a une forme de substitution. Il y a une forme de continuité entre ces deux personnages qui, à la base, étaient des inconnus et dont l'un, Arnaud Beltrame, a décidé que sa vie s'arrête pour que celle de l'autre continue. Donc voilà, c'est ça aussi la France. C'est aussi d'avoir des héros. Mais je le dis avec un côté un peu humble parce que c'est dans un océan de malheur. On a, selon le service de renseignement, encore 150 quartiers contrôlés par les islamistes. On a des islamistes qui sont sortis de prison. 84 encore l'année dernière. On en avait 486 depuis 2018. La DGSI nous explique qu'il manque d'agents pour suivre et surveiller ces islamistes qui sont sortis de prison et qui ont purgé leur peine. On approche des Jeux Olympiques. On a Daesh qui explique qu'il relance une campagne internationale. Donc j'ai trouvé ce livre à la fois extrêmement fort et sublime de la part de cette dame. Et en même temps, ça doit être un peu une prise de conscience des pouvoirs publics pour faire en sorte que ce genre de livre et ce genre de victime n'existent plus dans les prochaines années. Je vous encourage d'ailleurs à lire le livre de Julie Grand. Elle était caissière au supéru de Trèbes. Et donc, elle a publié ce livre dont le titre, je ne l'ai pas... Le titre, c'est Sa vie pour la mienne. Sa vie pour la mienne. Et un article que me signale Christine Bouillaud à lire dans Le Monde. Les derniers instants d'Arnaud Beltrame, ça a été, paraît-il, totalement glaçant, diffusé hier lors du procès. 16 minutes de vertiges et d'effroi qui ont été passées pendant l'audience. Donc vous avez raison de signaler ce livre. Voilà la petite musique déjà pour nous dire que ça va être l'heure du journal. On revient dans un instant avec vous et puis évidemment parler de nos agriculteurs et puis de l'augmentation de l'antisémitisme. A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Plus 1000% d'actes antisémites. Les agriculteurs, jusqu'où ira le mouvement ? Quelle réponse du gouvernement ? Et nous parlons de tous ces sujets avec Benjamin Cochy, chef d'entreprise. Alexis Poulin, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve évidemment tous les jeudis matin pour les dutos politiques sur Sud Radio. Et Poulin, sans réserve, tous les vendredis entre 12h et 13h. Florence Berthoud, maire horizon du 5e arrondissement. Et Andréa Cotarac, porte-parole du Rassemblement national. Tous ces sujets, dans un instant, on continue avec d'autres sujets qui ont retenu votre attention. Florence, vous vouliez revenir, vous, sur un sujet dont on parle peut-être pas assez souvent. L'isolement, ça devrait être au cœur de nos politiques publiques et des politiques des collectivités locales. Je ne comprends pas qu'on ne perçoive pas les conséquences énormes de ce fléau de notre société moderne. Vous savez qu'être isolé, ça augmente de 25% les risques de décès prématurés. Rien que ça. Vous voyez un petit peu le problème. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a l'isolement des aînés, comme on dit, pudiquement. Mais il y a l'isolement des jeunes qui a grimpé en flèche après la Covid. Peut-être que la Covid a aussi été un révélateur. Et puis aussi, à cause de ces maudits téléphones et des réseaux, où maintenant toutes les études extrêmement sérieuses le montrent, les études d'ailleurs comportementales, ils restent isolés. Les jeunes, notamment, restent isolés derrière leur appareil. Alors, ça a des risques en termes de santé publique qui sont mesurés par des chercheurs. C'est très, très sérieux. Qui sont mesurés. Et puis, ça a évidemment des conséquences sur la cohésion sociale. Parce que quand vous êtes tout seul, vous êtes aigri. Vous êtes malheureux. Donc, tout prend des proportions absolument incommensurables. Mais ça a des conséquences économiques sur notre système de santé. Donc, moi, j'en ai fait un axe tout à fait important de mes politiques municipales. Je fais des ateliers d'artistes, puisque j'ai créé une résidence d'artistes où on va, évidemment, s'adresser surtout à des personnes isolées, mais pas que. Tout âge confondu. Des cafés littéraires. Mais est-ce qu'ils viennent ? Parce que c'est aussi la question qu'on pose quand on parle des... Je vais vous dire, ils viennent, ils viennent. Il faut beaucoup d'huile de coude pour qu'ils viennent. Ça n'est pas qu'une question de moyens financiers. Moi, les premiers cafés littéraires que j'ai faits, à un horaire improbable qui était à 15h en milieu de semaine, on m'a dit, mais pourquoi tu fais ces cafés littéraires-là ? Tu n'auras pas les familles. Mais j'ai dit, bien sûr, mais les familles, c'est pas ma cible. Quand j'ai démarré il y a 7 ans, j'avais 15 personnes qui venaient au café littéraire. Tout, maintenant, tous les cafés littéraires, qui sont les premiers mardis du mois, on a 80 personnes. Parce que ce sont aussi des jeux, des lieux de sociabilité. Donc, il faut... La culture est vraiment, je vous assure, un accélérateur de particules incroyables pour lutter contre l'isolement. Mais il faut en faire un moment de partage et de convivialité. Et je dis, ça marche. Et ça marche à condition d'avoir des relais territoriaux et d'avoir des participants acteurs. Le bénévolat, c'est quelque chose qui permet aussi de lutter contre la solitude. Je parlais tout à l'heure de la solitude, vous savez, des jeunes et des étudiants. J'ai créé une épicerie solidaire il y a 4 ans. Elle est tenue par 50 bénévoles. 50 bénévoles. Et ça permet, ce que me disent ceux qui tiennent l'épicerie, c'est qu'on ne vient pas que acheter son épicerie à 20% de la valeur. On vient aussi discuter. Et les jeunes sont les plus touchés, contrairement à ce que je dis. Ici ou là, les jeunes de moins de 25 ans sont les plus touchés. Oui, mais c'est vrai qu'il faut sortir, aider les gens à sortir de l'isolement et pas que les personnes âgées. Alexis, un coup de gueule. Ou un coup d'étonnement. Puisqu'on parlait de l'autogestion qui m'est chère. Et il y a le lycée autogéré de Paris, que vous connaissez peut-être. Alors c'est un lycée où les élèves ne sont pas obligés d'aller en cours. C'est une libre fréquentation. Les professeurs sont recrutés par cooptation. Et là, le lycée est traversé depuis janvier 2023 par des problèmes d'un professeur qui aurait eu des propos sexistes, à connotation sexuelle, et des gestes déplacés en cours d'escalade. Alors, les élèves ont organisé une AG, une Assemblée Générale, en disant qu'il fallait exclure ce professeur. Le problème, c'est que pour une partie des professeurs, eh bien, ma puce, ma chérie, ce n'est pas sexiste. C'est une façon de parler. Sur le cours d'escalade, il ne peut pas faire autrement qu'avoir des gestes déplacés. C'est étonnant. Et donc, les élèves commencent à en avoir un peu marre de dire que ce professeur se retrouve finalement protégé. Et c'est quand même allé très loin, puisque même Papendiaï, ce ministre Théoreau de l'Éducation, s'était posé des questions sur le mode de fonctionnement du lycée autogéré, relevant quand même le problème de l'absence d'obligation de présence en cours pour les élèves ou l'absence de définition du périmètre de l'expérimentation. L'expérimentation qui remonte à 1982 pour le lycée autogéré. En tout cas, les professeurs, eux, se défendent en disant que ce n'est pas mieux ou moins bien géré que dans d'autres lycées concernant les violences sexuelles et sexistes, pour les élèves, ça ne passe pas du tout. Eux trouvent que ce professeur est beaucoup trop protégé par le corps et il se pourrait que le LAP perde du coup l'été autogéré de Paris, perdre son agrément d'autogéré. On n'en parle moins que de Stan. Eh bien oui, ça permet de faire un peu un 15e arrondissement. Ah oui, c'est dans le 15e. C'est dans le 15e. Ça permet de faire un peu une contrebalance à Stanislas, évidemment, et de voir que l'autogestion a aussi parfois ses limites. Oui, il y en avait un dans le 13e aussi, un lycée autogéré à Telbiac où il y avait des choses un peu complexes. Je crois que les résultats au bac sont un des pires de France. Je ne sais pas s'il passe au bac. On ne sait même plus. Il vote pour savoir. Benjamin Cochy, vous c'est un... Oui, alors juste pour info, le lycée autogéré de Toulouse est le moins bien classé des lycées toulousains également. Trois petits points. Alors moi, je vais parler d'un sujet qui fâche, qui irrite, qui m'a légèrement agacé, même plus qu'agacé hier. J'ai envie de parler pour être le plus gentil possible de mauvais timing et pour être le moins gentil possible d'indécence. Je veux vous parler de l'augmentation des 300 euros de frais supplémentaires par mois pour les députés de notre nation. Les frais mensuels se porteront désormais à 5 950 euros auxquels doit s'ajouter les 7 637 euros de salaire. Voilà. Donc, dans un contexte où entre les 8,9% d'augmentation de l'électricité, les 2,7% d'augmentation des péages qui a été annoncés hier par Vinci, avec, comment dirais-je, un pays plus qu'en émoi, avec des barrages partout, des problèmes logistiques qui risquent d'arriver dans les jours qui viennent, les députés n'ont d'autres idées. Le bureau de l'Assemblée nationale a eu d'autres idées que d'augmenter de 300 euros par mois. Clairement, je peux comprendre qu'il y ait des frais d'électricité qui augmentent aussi dans les agences des parlementaires. Je ne vais pas faire de l'anti-parlementarisme primaire. On peut effectivement entendre ce genre d'éléments. Pour autant, dans la situation où nous avons plus de 176 milliards de dettes cumulées lorsque nous avons des déficits abyssaux à résoudre, était-il le bon moment pour les députés de se retroyer une augmentation de frais ? Je ne le crois pas. J'ai cru comprendre que la présidente du Rassemblement national avait fait marche arrière puisque les députés RN avaient voté hier cette augmentation. Je vois que ça crée de l'émoi et c'est tant mieux s'il pouvait y avoir à minima un report, ne serait-ce que d'un an, de cette augmentation puisqu'aujourd'hui, pour moi, les données publiques doivent être concentrées sur ceux qui en ont besoin, certainement pas en accordant des chèques mais en baissant la fiscalité. Ce n'est certainement pas en octroyant 300 euros de plus à des gens qui, si je ne m'abuse, calculent déjà 13 000 euros par mois. Oui, c'est, je ne sais pas, comment on peut le... Encore une chose, mais je ne vous fais pas de l'anti-parlementarisme primaire. Non, non, mais c'est... Juste, il ne faut pas mettre sur le même point. Je ne vois pas de ce que vous dites. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites et que vous avez très très bien dit. Mais ne mettons pas sur le même point, juste pour... sur le même plan, juste par souci de transparence, ce qui est la rémunération du député. On peut dire qu'on est d'accord ou pas. Et les franex qui sont là pour payer des assistants parlementaires. C'est juste un point de... Qui, eux, sont payés au SMIC ? Mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Qui, eux, sont payés au SMIC, les assistants parlementaires. Donc... Moi, j'ai juste... Alors, je ne suis pas députatrice personnelle, mais j'ai posé la question à Sébastien Chenu et Hélène Laporte, qui sont les vice-présidents qui représentaient le RN dans cette Assemblée. D'habitude, en bureau à l'Assemblée nationale, il y a un ordre du jour avec des points à discuter. Et pour la première fois, ce point-là n'était même pas à l'ordre du jour. Ça a été présenté comme une augmentation automatique de je ne sais quoi, si bien qu'aucun groupe ne s'y est opposé. Aucun groupe n'a voté contre. Et c'est pour ça que ce matin, Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont demandé exactement ce que vous dites, à savoir un report synédié de cette discussion qui, évidemment, paraît absolument intolérable dans l'état actuel de notre pays, à la fois chez les agriculteurs mais chez les Français en général. La pauvreté explose, la précarité énergétique explose. Donc, sans être démagogique et en toute transparence, le RN a demandé à Yann Bonne-Pivet officiellement d'arrêter cela et de reporter synédié cette discussion. Oui, Alexis, il n'y a pas de... C'était mon édito de ce matin. Évidemment, c'est choquant et d'une bêtise infinie parce que ce n'est pas vraiment le moment. Mais qui a proposé ? D'où ça sort ? Oui, et il faut voir que les augmentations, il y a eu en 2019 l'augmentation des indemnités de logement aussi, portée à 1200 euros. Enfin, on voit qu'il y a un adage qui dit c'est toujours le cordonnier le moins bien chaussé. Moi, je pense que si les députés étaient cordonniés, ils auraient des berlutis. Franchement, après, on peut dire charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un autre adage. Et là, pour le coup, la charité se commence bien. Mais l'argent public qui vient à manquer, la majorité qui nous explique qu'on va devoir faire 12 milliards d'économies. Et ça, en début d'année, c'est une insulte en fait aux Français. Et c'est un peu triste parce que ça alimente le parlementarisme. Et comme vous le disiez très bien, monsieur, c'est que voilà, on peut défendre évidemment ce que je fais la vie parlementaire qui est quand même un des... Un des piliers de la démocratie. Mais ça, ça alimente objectivement l'antiparlementarisme et ça nuit à tous. Alors vous avez François Ruffin qui dit 300 euros de plus pour les députés. Ces 300 euros, je les verserai à Solidarité Paysan qui apporte son aide à leurs collègues. Et quelqu'un lui dit voilà, c'est quand même la façon aussi d'afficher sa vertu sans débourser un monde ni se fâcher avec les copains qui vont la garder. Je crois d'ailleurs qu'il ment puisque c'est apparemment juridiquement impossible de l'utiliser sur la... Bien sûr, c'est impossible. C'est tout à fait impossible. Vous n'avez pas le droit. Il pourra faire un chèque lui sur son escarcelle personnelle. Ça, c'est autre chose. Allez, à tout de suite. On continue. On va parler de nos agriculteurs avec vous. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Alors, une petite précision. Apparemment, il n'y a que LF qui s'est abstenue. Ce que nous dit Sud-Ouest ce matin sur cette histoire des 300 euros. Mais si ça n'a pas été présenté, comment LF a pu s'abstenir ? C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il y a un ordre du jour qui a été envoyé préalablement à l'ensemble des groupes politiques. Il n'y avait pas ce point-là dans l'ordre du jour et dans les discussions. Ça a été présenté d'après ce qu'on m'a dit en tout début de réunion en disant que c'était automatique, qu'il n'y avait pas de discussion, etc. Aucun groupe ne s'est opposé. C'est-à-dire qu'une abstention, c'est dire oulala, il y a peut-être un loup. Mais aucun groupe ne s'est opposé. Quand vous vous opposez à quelque chose, vous votez contre. Donc il y a un flou. Moi, je voulais juste dire que le RN a communiqué ce matin pour dire qu'il fallait reporter s'il aiguillé sa décision. Mais tous les groupes vont demander à reporter maintenant. Bien sûr, c'est indécent. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu que le communiqué du RN. C'est totalement... Peut-être que vous voyez dans votre boule de cristal. C'est totalement indécent. On ne va pas faire gna gna, truc contre machin. C'était dans l'édito aussi de ce matin que la France, c'est le troisième pays en Europe avec le plus de parlementaires après le Royaume-Uni et l'Italie. Eh bien, voilà. On cherche des économies. On attend toujours la réforme constitutionnelle qui nous a été promis au printemps 2018. Je me souviens encore à l'époque, les présidents du Sénat et de l'Assemblée de Rugy et Larcher réunis pour évoquer une réforme constitutionnelle. Le temps passe. Alors, la colère des agriculteurs. On attend les propositions du gouvernement. On voit les actions violentes se multiplier et la question du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, on voit le gouvernement qui laisse faire. Donc, est-ce que vous, vous allez dans ce sens-là ? Qui laisse faire, c'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a eu du vandalisme, vraiment ? L'Adréal qui a explosé. Il y a un bâtiment administratif qui a été soufflé par un attentat. Attendez, parce que là-dessus, quand même, Gérald Darmanin qui est là pour parler d'éco-terroristes. Là, on a des agro-terroristes et on a un mot. Que dit Gérald Darmanin ? De la retenue, de la gentillesse, même des escortes policières pour faire en sorte que les tracteurs puissent aller à bon port, mettre du purin sur les préfectures et revenir. Le purin, c'est pas de la... Le reste, oui, la trappe, bien sûr. Au-delà de ça, vous avez le McDo qui a été pris d'assaut. Très bien que les agriculteurs manifestent. Très bien. Maintenant, que les policiers et que la force répressive de l'État ne se mettent pas en branle. Très bien aussi. En revanche, le deux poids, deux mesures, là, on le voit. Il est flagrant. C'est quelque chose où on sait que l'État choisit qui il tabasse. Et les agriculteurs, c'est pas touche. Voilà. Et ça, ça se voit. Et tant mieux pour les agriculteurs. Mais alors, pour ce qui est des militants écolos, pour ce qui est des gilets jaunes, pour ce qui est des manifestants contre la réforme des retraites, etc., on aurait aimé avoir la même retenue et que l'État puisse laisser les Français manifester non pas avec, en face, une répression ultra-violente, mais simplement du respect. Voilà. Benjamin Cauchy, je vous vois faire non de la tête. Oui, non, parce que je ne mettrais pas en comparaison ce qui est en train de se passer actuellement avec les gilets jaunes ou avec d'autres conflits corporatistes. Et puis clairement, les écolos, ils ont merdé qui quand ils font une bassine ? Ils sont 200 dans un champ. Effectivement, bien sûr qu'on va les réprimer. Là, le monde agricole, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont concernées. on touche au fondamental. Ce ne sont pas des bobos qui vont se coller la main sur du bitume. Nous sommes en présence de personnes qui gagnent 350 balles par mois pour travailler 70 heures par semaine pour qu'on puisse avoir à manger dans notre assiette. Donc je crois qu'il y a véritablement, comment dirais-je, une sensibilité qui a été prise en compte par le gouvernement, me semble-t-il. Je ne suis pas là pour les défendre, mais je pense qu'ils ont compris que c'était une véritable poudrière. Aujourd'hui, on parle des exploitants agricoles, mais plusieurs jours, ce sont les artisans, les commerçants, les indépendants aussi qui se disent « Nous aussi, on est victime du même mal français qu'est la surtaxation et le fait qu'il y ait trop de normes. » Ces deux éléments-là, ils concernent tous les entrepreneurs, tous les indépendants dans ce pays, tous ceux qui ne sont pas salariés. Donc tout le monde se retrouve dans le monde agricole. Et donc, si tout le monde se retrouve dans le monde agricole, les notes de renseignement qui sont diffusées par vos confrères le prouvent bien, c'est une poudrière. C'est pour ça que le gouvernement n'intervient pas. Et deuxième élément, Alexis, je pense que malheureusement, malheureusement pour tous ceux qui ont perdu un oeil ou qui ont été blessés pendant les Gilets jaunes, il me semble que le gouvernement a peut-être appris de ses erreurs et que Darmanin n'agit pas comme un petit castaner. Oui, une dépêche à l'instant, les services de renseignement alertent le gouvernement sur les risques de débordement de la colère des agriculteurs et disent aux syndicats qu'ils risquent d'être très vite débordés si l'attente est trop longue. S'il n'y a pas de réponse rapidement, c'est clair. Florence, évidemment que quand on détruit, quand on saccage, bon, ce n'est pas acceptable. D'accord ? Deux poids, deux mesures, oui, peut-être. Bon, vous me direz sans doute. Mais franchement, le monde agricole, on le laisse crever. Bien sûr. Mais crever. Moi, évidemment, j'ai fait un mémoire de sciences politiques sur les intérêts de la profession agricole et les chambres d'agriculture et je viens du monde agricole. D'ailleurs, à un moment où ça se passait objectivement un peu mieux. Alors, d'abord, le monde agricole, il y a quand même, c'est réduit, les agriculteurs, le nombre c'est réduit comme une peau de chagrin. Enfin, vous vous rendez compte ? La réduction du nombre d'agriculteurs est drastique. Je n'ai plus en tête les chiffres. 2 millions dans les années 50, 400 000 aujourd'hui. Et on est 400 000 aujourd'hui. Et surtout, la réduction s'est accélérée ces 20 dernières années. Merci l'Europe. Des suicides, ce n'est pas un agriculteur qui se suicide, c'est un, deux agriculteurs. Alors, on ne va pas faire de la statistique. C'est un monde qui est devenu terrible avec des injonctions contradictoires tout le temps. Je vais vous en donner une parce qu'elle nous ramène d'ailleurs à la loi de finances qui a été votée où on a donné 800 millions d'euros. Mais la question, c'est vrai, c'est quelle politique agricole commune est française ? C'est la question des... Alors, je dis ça parce que c'est un sujet qui, évidemment, anime beaucoup les écologistes. Il faut refaire les... Moi, je pense qu'effectivement, remettre des, ce n'est pas un petit sujet. parce que ce n'est pas seulement, évidemment, recréer des écosystèmes pour les oiseaux, pour les insectes indispensables dans la nature. C'est aussi, on l'a vu, les retenues d'eau, etc. Moi, j'ai vécu une époque où on demandait aux agriculteurs, on leur suggérait dans toutes les écoles d'agriculture, et y compris dans la manière dont fonctionnaient les subventions, on leur a demandé de supprimer ces... où on a mis en place un système de subventionnement, etc. qui les incitait à supprimer toutes les vives. Vous avez des aides pour arracher les vignes, les lavandes, pour mettre en jachère. Non mais c'est un vrai sujet. On entend... C'est une volonté politique de tuer un secteur entier, et ça, elle existe depuis des années, mais c'est une volonté politique. C'est une volonté. Pardonnez-moi de vous interrompre. Je pense qu'aussi, il y a une vraie méconnaissance de la autre administration, si je l'ai vue, du monde agricole. Il y a aussi ça. Volonté de tuer, mais il y a aussi ça. C'est une volonté. On ne sait pas comment ça fonctionne. Il faut mettre en parallèle la disparition du secteur de l'agriculture avec la désindustrialisation de la France. C'est exactement la même politique, la même idéologie. C'est quoi ? La France doit être un pays entièrement tertiaire, un pays de consommateurs, un pays de dettes. On va acheter sur les grands marchés globaux des trucs qu'on pouvait produire et qu'on pouvait faire. C'est exactement la même chose. C'est un choix politique qui a été fait. Bien sûr. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a deux francs et que les pouvoirs publics agissent différemment. Je pense que c'est la goutte d'eau de trop. Emmanuel Macron, après avoir tabassé les gilets jaunes, avait promis un référendum. Il est où ? Il n'y a nulle part. Après avoir promis un référendum sur les retraites entre les deux tours. Ça s'est fini en 49... Laissez-moi parler. Je n'interprime personne. 49-3, imposition de la réforme des retraites, tabasser les manifestants. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui crèvent la dalle, qui n'ont plus de terre. On a une Union européenne, sachez-le, une Union européenne qui, en ce moment même, alors que les agriculteurs de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Roumanie, partout en Europe se révoltent, l'Union européenne, hier, était en train de négocier un traité de libre-échange avec le Chili et avec la Chine. C'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que le gouvernement est gentil avec les agriculteurs. Le gouvernement, à l'Europe, c'est l'Union européenne de Macron, assassine les agriculteurs parce que, comme Alex Cripoulin l'a dit, la désindustrialisation, abandonner nos agriculteurs, tout ça participe du projet de l'Union européenne à l'heure où, je précise, la souveraineté alimentaire, l'agriculture, est un sujet majeur dans le monde. Je rappelle que le Qatar est en train d'acheter des terres agricoles en Europe de l'Est. Je rappelle que les Etats-Unis se protègent. Je rappelle que l'Inde refuse des traités de libre-échange sur l'agriculture en faisant une exception agriculturelle, j'ai envie de dire. En France, en Europe, on n'a absolument rien compris. On n'a rien compris. Donc, le gouvernement est responsable et n'est pas gentil. Il assassine nos agriculteurs. Alors, vous allez pouvoir réagir dans un instant parce que là, c'est une petite pub. A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord Valérie Expert. Et on parle de nos agriculteurs de plus en plus d'actions qui sont en train de se multiplier. Des auditeurs me signalent à Brissac, ils vident les rayons. Apparemment, il faut vérifier dans un supermarché. Une autre m'indique que sur un Leclerc, on propulse du purin. Je pense que le mouvement s'il n'y a pas une réponse rapide. Mais quelle réponse ? C'est la question qu'on posait hier. Depuis qu'Emmanuel Macron est élu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un mois sans que ce soit le bordel dans ce pays. Il y a un problème. On ne peut pas continuer comme ça. Les 100 jours d'apaisement, ça finit en émeute. Là, on a un mouvement. Il n'y a pas de réponse. Où est Emmanuel Macron ? En Inde. Et Gabriel Attal, c'est son bisutage. Et quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le 6ème arrondissement va avoir du mal à parler à des agriculteurs. Oui, c'est un peu... Non, non, mais... J'attends de voir. Mais le fait qu'ils attendent pour répondre... On voit bien que derrière, il y a une fébrilité, il y a un ras-le-bol, mais pas seulement des agriculteurs, de tous les Français. Il y a une colère qui n'a pas disparu depuis ce qu'ont été les Gilets jaunes, qui, je le rappelle, est un mouvement qui a commencé parce qu'il y avait une taxe carbone sur le carburant. Et là, les agriculteurs, c'est quoi ? C'est sur le diesel agricole. Que disent les agriculteurs ? On n'en peut plus de vos lois sur la transition écologique. On ne peut pas les faire, en fait. Cette affaire sur le carbone, c'est d'une hypocrisie quand même totale parce que là, soyons très pratico-pratiques. Un, on est contre le... Parlez bien dans le micro, Florent. Pardon. On dit à vous, le GNR, le GNR, ça pollue. Mettons de côté... Les vaches polluent. Tout pollue. Tout pollue. Alors aujourd'hui, tout pollue. Les mêmes d'ailleurs qui ont franchement accusé les agriculteurs d'être des torsionnaires d'animaux. Oui, qui maintenant disent que ce n'est pas nous qu'on n'a jamais rien dit. Alors ce n'est pas nous, ils font semblant de défendre. Mais s'ils veulent changer les agriculteurs, imaginons que ce soit possible de changer, par exemple, le matériel agricole qui pollue. Mais vont acheter quoi ? Vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez, hormis de crocs, toute notre filière industrielle. Où est-ce qu'on achète, aujourd'hui, du matériel agricole qui ne pollue pas ? Où ? On ne peut l'acheter que pour... Non mais parce qu'il faut être très pratique. On ne peut l'acheter que par exemple pour la ville où là, effectivement, on en a eu. Mais vous n'avez aucun matériel agricole aujourd'hui. Et s'il y en a, c'est des petits gabarits et c'est à l'étranger. On n'a pas préparé ça. On leur dit, les gars, il faut faire la transition. Mais la transition, avec quoi ? Et puis par ailleurs, même s'ils avaient du matériel, ça coûte combien ? Ça coûte combien à un tracteur ? Ça coûte 100 000 euros. Ça coûte combien une moissonneuse-bateuse ? Entre 200 000 et 300 000 euros. Donc même si le matériel existait, ils ne peuvent pas changer. Donc c'est l'incohérence la plus totale. Non mais on divise souvent les Français, mais les Français étaient majoritairement favorables au mouvement des gilets jaunes. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient aussi la précarité, l'augmentation des carburants notamment, c'était le cas. Les Français, ils étaient majoritairement contre la réforme des retraites. Les Français, ils sont aujourd'hui majoritairement, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné, qu'à 83% favorables en soutien aux agriculteurs. Donc les Français, il ne faut pas les diviser. Les Français, ils sont conscients de tout ça et ils agissent maintenant. Il faut savoir ce qui est en train de se passer. La première décision de M. Attal, ça a été une augmentation de 10% sur l'électricité. La deuxième qui potentiellement va arriver, c'est 25% sur le gaz en juillet. C'est les premières décisions de M. Attal dans un pays où tous les pouvoirs régaliens sont à genoux, où la police et la gendarmerie doivent préparer les JO. On ne sait même pas où est-ce qu'ils vont se loger. Où on a une école qui est à terre, on va en parler tout à l'heure, on a un professeur sur deux qui s'autocensurent à parler de laïcité. On a des agriculteurs qui nous nourrissent qui sont en train de manifester et d'éprouver leur couleur. Moi, je pense que début février, il n'est pas impossible que les agriculteurs se joignent aux routiers pour bloquer le pays parce qu'ils n'ont pas les réponses du gouvernement. M. Macron est en Inde, vous l'avez dit. M. Attal, on ne sait pas quelle est sa deuxième décision après l'augmentation de l'électricité. Donc, je crois que la réponse politique, c'est le gouvernement qui doit l'apporter. Malheureusement, on voit que les traités de libre-échange se poursuivent et qu'on assassine les agriculteurs. Alors, Benjamin Cauchy. Oui, alors, sur la colère des exploitants agricoles, je voulais juste faire un focus par rapport au mouvement des Gilets jaunes dont vous évoquiez il y a quelques instants. Effectivement, et ça, c'est ce à quoi je m'attèle vraiment à rappeler et j'ai envie de dire à commémorer, c'est celui du 17 novembre 2018, le premier samedi des Gilets jaunes. C'était effectivement des artisans, des commerçants, des indépendants, des petits jobbeurs, comme on dit, des auto-entrepreneurs, des mamans célibataires, effectivement, il y avait des foyers monoparentaux, des salariés, des retraités pauvres, évidemment, mais il y avait énormément d'artisans et de commerçants et effectivement, pour moi, l'esprit originel du mouvement des Gilets jaunes, c'est une révolte fiscale. Et là, clairement, moi, quand j'écoute les exploitants agricoles, au-delà de cet appel au secours, en fait, qu'ils sont en train de dresser et fièrement avec leurs tracteurs, c'est clairement un ras-le-bol fiscal, mais généralisé. Et que j'entends depuis deux jours des tentatives de réponse spécifiques au monde agricole, mais encore une fois, pour moi, c'est une technique du gouvernement pour focaliser et catalyser la colère uniquement des exploitants agricoles. Soyons bien clairs que les charges sociales qui pèsent sur les exploitants agricoles sont également, comment dirais-je, une sentence identique pour les indépendants et les entrepreneurs. Donc, je crois que si le gouvernement veut réellement prendre à bras-le-corps le problème de la compétitivité de nos exploitants agricoles et de nos entreprises, il doit avoir une réponse transversale. Mais là, évidemment, on comprend bien que pour des enjeux politiques, c'est quand même plus facile de se cristalliser que sur le monde agricole. Mais c'est, encore une fois, remettre sous le tapis la même poussière qui est retombée après le mouvement des Gilets jaunes. On ne répond pas à ce véritable problème qui est celui des prélèvements obligatoires qui nous asphyxient. Et puis, vous le disiez que c'est le combat aussi des petites entreprises, c'est le combat des médecins. La concurrence déloyale existe également dans le tissu des PME-PMI, c'est une évidence. Bon, quelle réponse ? On attend les réponses du gouvernement. Ça va être quoi ? Une baisse de charge sociale immédiate sur la part employeur, sur la part salariée, une exonération des droits de succession sur toutes les entreprises agricoles ou non agricoles. Redonnons de la compétitivité aux entreprises. Mais il faut un plan de sauvetage. Mais quoi ? C'est quoi un plan de sauvetage ? Il faut un plan de sauvetage. Bien sûr que vous avez raison. Mais les mots endémiques, c'est essentiellement quand même les normes et la fiscalité. Ce n'est pas que ça. Mais c'est l'absence de vision. Encore une fois, ça, sur le long terme, pour sauver notre agriculture, il faut faire un pan, j'insiste, de nos politiques publiques. Parce que le sauvetage de l'agriculture, c'est une certaine manière notre sauvetage à nous de notre environnement, de notre manière de vivre, de notre manière de consommer, de consommer durable. Bien sûr, mais ça, on soutient les agriculteurs, mais on va acheter un poulet dont on ne sait pas trop d'où il vient. Mais en fait, juste un point, parce qu'effectivement, il y a le caractère normatif et fiscal qui est indéniable. Un agriculteur, il est contrôlé par 5 organismes et on voit que la PAC, elle est absorbée par 20% des exploitants. C'est-à-dire qu'il y en a 80% des exploitants qui n'y ont pas droit parce que la charge administrative pour faire des dossiers, pour contrôler tout ça est trop compliquée. Mais il n'y a pas que ça. Quand moi, je suis allé voir les éleveurs à Cournon, le salon de l'élevage, notamment les éleveurs d'auvins, de moutons, ils étaient très inquiets, pardon de le dire, du traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui est un leader. Ils nous ont dit quoi ? Ils nous ont dit, nous, on va disparaître. Le pastoralisme, la défense de la biodiversité, des gens qui vivent au milieu du vivant, qui défendent une identité aussi, pardon de le dire. Saint-Marcelin qui voyait son exploitation peut-être disparaître parce que les Canadiens auraient pu en produire, du Saint-Marcelin. Mais c'est pareil, un savoir-faire, ça a un nom, un nom d'un village, d'un lieu dit, c'est une identité, c'est une fierté, c'est la défense d'emploi. Donc, c'est tout ça aujourd'hui qui est remis en cause par cette Union européenne. Alors, je voulais vous faire écouter un son que Gilles Gansman nous a passé dans le zapping de cet exploitant en olives. C'est des témoignages, en fait, un type qui a des olives. Écoutez ce témoignage qui est terrible. Les olives fraîches comme ça, triées, triées sur la table, vous voyez, là, il n'y a rien de mauvais, tout est bon. Donc ça, ils le vendaient 3 euros le kilo. Maintenant, on est à 6. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, si je les vends moins, il vaut mieux que je coupe les olives. Car l'inflation et les charges ont augmenté de façon vertigineuse. 30, 40, vous faites un petit prix, vous ne dites à personne. Pour s'en sortir, le maraîcher diversifie ses cultures et assure 4 marchés par semaine à Nice. Mais il se dit à semer par les normes et les contraintes qui pèsent sur sa profession. À 53 ans, il peine à vivre de son métier. Je dirais que des fois, c'est juste 600 euros par mois et puis il faut faire avec. Et puis même des fois moins, des fois plus, ça dépend. Pour ma part, il a fallu que je sorte de l'argent qui était placé à la banque pour m'en sortir. Non, c'est effrayant. Mais c'est encore une fois une réalité qui n'est pas nouvelle, qui aujourd'hui trouve un écho important avec la mobilisation de tout le secteur agricole et de tous les syndicats et de tous les agriculteurs et des Français derrière eux parce qu'on vient tous de là. On a tous une famille paysanne quelque part dans l'arbre généalogique. Et je dois dire que je ne vois pas quelles réponses peuvent apporter les pro-européens que sont les macronistes à cette volonté politique. Encore une fois, c'est un choix de faire en sorte que l'arme verte n'existe plus. C'est un choix de mettre à terre la souveraineté alimentaire. C'est un choix de désindustrialiser. C'est un choix. Et ce choix-là, il va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous allez avoir de la concentration, vous allez avoir... Alexandre Contarac l'a dit, hier encore, on votait un traité de libre-échange avec le Chili au Parlement européen. Et c'est comme ça. Si on n'arrête pas la folie européenne de la concurrence, du libre-échange, qui est un logiciel dépassé aujourd'hui puisque tous les pays mettent en place des mesures protectionnistes, Etats-Unis et Chine en tête, eh bien, l'Europe, non, c'est un territoire ouvert à tout vent où, finalement, on achète et on brade. On brade, on brade, on brade. Et ça, je ne vois pas comment Emmanuel Macron, grand champion de la cause européenne, va changer d'un seul coup son idéologie. Je ne vois pas comment. Ou alors, ce serait un truc incroyable, une cascade. On va marquer une pause et puis on va parler de ce chiffre terrifiant, plus 1000% d'actes antisémites en France, en trois mois, plus d'actes antisémites qu'en trois ans. A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord ? Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord ? Valérie Expert. Un petit mot, quand même, d'un sujet que je voulais évoquer hier parce qu'on avait en plateau hier un de nos débatteurs qui travaille avec les différents ministères et qui expliquait cette situation ubuesque dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des cabinets ministériels qui ont été limogés puisque ça... Ils ne sont pas reconduits. Ils ne sont pas reconduits. Donc, ils ont fait leur carton. Ils sont partis chez eux. Ils ne sont plus payés. sauf qu'on les appelle pour suivre les dossiers urgents. Donc, c'est absolument... Soyez des amateurs et soyez fiers. Et ça, dans n'importe quelle entreprise, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous virez quelqu'un, il ne va pas continuer à suivre le dossier comme ça. Et donc, ces gens attendent. Ils ont fait leur bagage sans être payés. Certains vont revenir. Ni dans une entreprise ni dans un autre pays de cette taille-là. Je ne suis pas sûr que ça existe. Qu'est-ce que vous dites, Florence ? Ni les ministres ? Oui. Bon, je dis je perds. Oui, je perds. Oui, vous qui avez une bonne expérience. Pardon ? C'est bien, ça compense. Des conseillers ministériels qui viennent travailler gratuitement, ça compense avec les députés qui se font. C'est un métier difficile. Je n'ai pas sûr que ce soit la bonne. Y compris celui de ministres et de secrétaires d'État. Je crois que de toute façon, vous imaginez, c'est un article dans Le Parisien à lire, mais c'est une situation psychologique pour ces gens qui est absolument effarante. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils vont être repris. Certains secrétaires d'État le sauront, mais c'est une gestion humaine absolument lamentable. Parlons donc de ces actes antisémites. Une hausse record depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. En trois mois, il y a eu autant d'actes haineux qu'en l'espace de trois ans. Des Juifs accusés de complot mondial comparé à une gangrène. Le député Jérôme Gage qui a reçu lui aussi, enfin beaucoup, ont reçu des lettres absolument haineuses et dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. Je crois qu'on ne se rend pas compte de l'angoisse de nos concitoyens et en plus de l'autocensure, vous le disiez, des enseignants qui aujourd'hui n'osent plus aborder ces thèmes. Vous, Florence Berthoud, peut-être on peut commencer avec vous. Vous le ressentez au quotidien ? Oui, c'est peu de le dire. Alors il y a deux choses. Il y a cet antisémitisme larvé qui est quand même une plaie de nos démocraties occidentales. De nos démocraties. L'hydre revient, on pense que c'est derrière nous et puis ça revient. Et ça revient finalement à chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a toujours le bouc émissaire. Voilà. Et il y a toujours cette théorie du bouc émissaire qui est toujours un peu implicite. Et puis, à côté de ça, on a un phénomène de psycho généralisé. Donc ne pas en parler en pensant que le fait de ne pas en parler, ça va éviter le mal. Alors que c'est le pire. Bien sûr. Moi je cite souvent Peggy parce que franchement je trouve que c'est tellement vrai sur ce qui se passe aujourd'hui, dire ce que je vois et surtout voir ce que je vois. Et le problème, problème d'ailleurs le mot est sans doute en dessous de ce qui se passe. cette plaie béante de l'antisémitisme, c'est parce que souvent on ne dit pas on ne dit pas les choses mais on ne voit pas après. C'est-à-dire qu'on... Et donc, vous avez l'antisémitisme qui se mélange à une espèce d'ambiance qui est une ambiance le président du CRIF l'a expliqué très bien ce matin dans la presse qui est une ambiance aussi extrêmement anxiogène ou même des bons citoyens comme on dit qui ne sont pas antisémites mais qui n'empêchent vous demandent par exemple de ne pas ou ne vont pas ne vont plus pardonnez-moi à la quémémoration de cérémonies qui vont être par exemple sur la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau au moment au motif que nous prenons des risques. Je vais juste vous raconter en une minute une anecdote. Je suis allée avec quatre élus nous étons cinq c'est pas beaucoup cinq pour déposer une gerbe avec d'ailleurs des élus de la ville de Paris sur le petit square Samuel Paty qui est à côté du musée Cluny dans mon arrondissement. J'arrive et je vois de la rue Balise à 50 mètres partout et je vois que toute la place avait été vidée des voitures. Vous m'entendez bien ? On avait enlevé toutes les voitures pour cinq élus. Et je n'avais pas peur mais vous voyez en progressant vous dites mais pourquoi on a enlevé toutes les voitures la police partout nous étions cinq élus modestes. Et voilà ce climat c'est ce climat alors ce climat ceux qui n'ont pas peur et moi je pense que quand même un des remèdes il n'y a pas de remède miracle mais c'est d'essayer d'être un peu droit dans ses bottes et un peu courageux de ne pas faire marche arrière à chaque fois qu'on imagine qu'il peut y avoir une menace parce que nous donnons le nom d'une personnalité juive à une école à une salle de sport à un lieu culturel je pense que c'est une des réponses à ce mal. Oui. André ? Non mais moi je suis particulièrement frappé nous on en parle au Rassemblement National on a pris la tête du groupe justement qui travaille sur l'antisémitisme avec Ersilia Soudet avec surtout Sébastien Chenu qui préside le groupe moi j'ai quitté la France insoumise d'ailleurs pour des raisons d'islamo-gauchisme je trouvais que la laïcité était abandonnée et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe chez nos professeurs qu'on a vous le disiez vous l'avez souligné deux professeurs qui ont été assassinés par des islamistes il faut combattre ce phénomène là quand je vois qu'il y a un professeur sur deux qui s'autocensure pour parler de la laïcité ou de certains qui me contre l'humanité qui ont été jugés au tribunal de Nuremberg quelle jeunesse on prépare quelle France on prépare pour demain et juste prends une minute comme vous madame le maire il s'est passé quelque chose assez extraordinaire au parlement européen la dernière plénière sur l'histoire il y a une résolution qui propose que l'on n'enseigne plus l'histoire nationale mais plutôt une histoire mondiale à nos enfants des peuples européens je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée c'est la fin des souverainetés nationales et c'est aussi on perçoit et on s'engage dans l'avenir en connaissant son histoire et pas l'inverse donc je crois qu'il faut réagir et vite parce qu'on prépare des peuples européens incultes et qui ont oublié l'histoire et la gravité de certains faits on a vu le sondage effectivement il y a quelques jours c'est le fléau du négationnisme aussi qui gagne du terrain et puis une parole décomplexée aussi sur l'antisémitisme qui est devenu un troll depuis l'attaque du Hamas et alors c'est toujours la même chose que faire il y a eu la marche Emmanuel Macron a choisi de ne pas y aller la marche n'était pas finalement unitaire mais c'est pas une marche qui va changer les choses derrière c'est l'éducation et pas l'éducation nationale l'éducation parentale la façon dont on va approcher ces sujets là et malheureusement on voit que c'est de pire en pire et j'espère que il y aura une réponse globale un peu à la hauteur mais c'était pas non plus dans les vœux enfin on n'a pas l'impression que c'est un sujet qui est en haut de la pile la laïcité on attend toujours la loi la forme de joie voilà c'est un ensemble moi je demande à ce que des journalistes aillent sur le terrain je demande depuis 15 jours vérifier l'application réelle mais appliquons la loi vous n'êtes pas trop concerné dans le 5ème arrondissement mais est-ce que vous êtes concerné par des élèves en Abaïa non pas en Abaïa mais moi je voudrais savoir je voudrais savoir si aujourd'hui cette loi ce qu'a décrété Gabriel Attal que tout le monde félicite de cette décision est appliqué visiblement non 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 donc enfin on a eu des retours c'est très courageux elle a aidé je veux dire ils ne vont pas avoir en permanence le verre à moitié plein je veux dire oui cette loi elle a aidé c'est la première fois quand même qu'un ministre de l'éducation nationale pardonnez-moi mais pose des actes forts sur ce terrain-là je suis d'accord mais il faut que ce soit suivi d'actes pardonnez-moi l'affaire des lois moi je note que les lois qui s'empilent sur des lois ça déresponsabilise donc à un moment donné il faut appliquer la constitution qui est sans aucune espèce d'ambiguïté et les lois de la république sur ce terrain-là je suis désolée elles sont sans aucune espèce d'ambiguïté donc il faut qu'il y ait des instructions qui soient données au préfet qui soient très claires des recteurs qui incitent les inspecteurs d'académie les directeurs les directrices d'école il faut que ces directeurs et ces directrices ils soient protégés c'est ça quand il faut appliquer la loi Benjamin Cochy sur les actes antisémites revenons à cette hausse spectaculaire quand même mille actes et encore je pense que tous les gens n'ont pas parlé n'ont pas eu courage forcément de passer la porte du commissariat pour avoir été invectivés dans la rue tout simplement parce qu'ils portaient une kippa j'entends ce que dit madame Berthoud effectivement toutes les mesures qu'elle annonce sont des mesures de bon sens mais j'ai envie de dire qu'il faut quand même nommer le mal à la racine et qu'aujourd'hui la vague d'antisémitisme est quand même liée au conflit israélo-palestinien au fait qu'une partie de la classe politique notamment la France insoumise ait décidé d'être le porte-rapeau de l'islamo-gauchisme en France que l'islam radical aujourd'hui n'est pas maîtrisé autant qu'il le faudrait et qu'aujourd'hui la complaisance de certains élus dans les métropoles avec des associations sportivo-culturelles ayant des teintes confessionnelles portent préjudice à notre socle républicain et portent préjudice à notre principe même de laïcité donc oui effectivement il faut continuer à protéger nos enseignants il faut continuer effectivement à porter vigilance à tous les croyants de confession judaïque comme tous les croyants quelles que soient leurs confessions religieuses ailleurs en France mais je crois qu'il faut nommer le mal clairement et agir clairement là-dessus je ne sais pas si par exemple il existe une charte de lutte contre l'antisémitisme qui devraient être signée par toutes les associations de l'antisémitisme continuera à mettre des rustines sur une fracture moi simplement effectivement il faut agir à la racine je ne suis pas sûr qu'une charte contre la laïcité va changer quelque chose on se souvient s'il vous plaît je peux juste terminer on se souvient de Vincent Payon le ministre de l'éducation nationale de François Hollande lui il avait fait une charte pour la laïcité qu'il avait collée à côté des machines à café dans les établissements on n'a jamais eu autant d'actes antilaïques depuis donc ça ne marche pas il faut agir avec fermeté on a aujourd'hui à la racine il y a un problème qui s'appelle l'islamisme donc l'islam politique pas les musulmans l'islam politique qui est en train de répandre son idéologie à nos enfants il faut expulser les fichés S qui sont islamistes il y en a 4000 il faut expulser les terroristes islamistes qui sortent de prison il faut agir il faut agir avec fermeté on a une ingérence de pays étrangers notamment de la Turquie avec des écoles milligorus etc qui ont une vision aux antipodes de la laïcité à la française il faut agir avec fermeté merci à tous les quatre très bonne journée sur Sud Radio dans un instant c'est André Bercov qui sera avec vous